Les trois jours de la merlette Il y a longtemps, le mois de janvier n'avait que vingt-huit jours. Monsieur Janvier était solitaire et grognon. Il n'aimait pas entendre les oiseaux gazouiller, et il s'amusait à leur jouer de mauvais tours. Quand la merlette blanche, qu'il n'aimait pas du tout, sortait à la recherche de sa nourriture, Monsieur Janvier déclenchait des tempêtes de neige pour la contrarier. Un jour, la merlette l'interpella. Monsieur Janvier, vous êtes pénible. Pouvez-vous être un peu plus court et avoir moins de jours ? Pas question ! On m'en a confié vingt-huit et je ne changerai pas. Et il déchaîna les vents froids du nord. L'année suivante, la merlette fit de bonnes provisions et resta dans son nid douillet pendant les vingt-huit jours de janvier. À la fin du mois, l'oiseau sortit de son nid et commença à se moquer de Monsieur Janvier. Tra-la-la-l'air, tra-la-la-la, je vous ai eus ! Et elle s'envola chercher de la nourriture. Janvier se mit en colère et voulut se venger. Il décida de voler trois jours à son frère, Monsieur Février, qui était trop occupé à se déguiser pour le carnaval, pour s'en apercevoir. Les trois jours qui s'en suivirent, Janvier provoqua une tempête terrible. Les arbres s'écroulèrent sous le poids de la neige fraîche. Les animaux cherchaient des abris de fortune pour se protéger du froid. La merlette blanche, pour ne pas mourir de froid, se cacha dans une cheminée à la recherche d'un peu de chaleur. Après trois jours, la tempête s'arrêta et la merlette blanche sortit de la cheminée, mais elle était devenue toute noire de suie. Depuis ce jour-là, janvier à 31 jours, février n'en a plus que 28, et les merles ont les plumes noires. Comenus Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...